RCF Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère Lucille Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante de galerie au Comedia à Brest. Est-ce qu'on peut dire que c'est une exposition sur une thématique qu'on n'a pas vraiment vue en Bretagne, que vous proposez ici jusqu'au 3 avril ? Exactement, c'est vrai que c'est une exposition d'ampleur complètement inédite. On n'est pas habitué en France et notamment en Bretagne à avoir de l'art contemporain autour de l'Afrique et qui plus est, qui présente une véritable diversité des visions autour de l'Afrique. Et donc on est très heureux de la présenter, de présenter les œuvres de nos artistes ici jusqu'au 3 avril. Des artistes français, des artistes africains également ? Tout à fait, on a quelques artistes français mais également des artistes d'origine africaine ou africaine. Par exemple, Eulogé Glele est un sculpteur béninois. Nous avons également l'école de la peinture populaire congolaise qui est présentée avec Chéry Chérin, avec Baudoffice, Pierre Baudot. Donc on a une véritable diversité des cultures, des pays, 9 nationalités en tout de représenter pour 23 artistes. Est-ce que c'est facile de monter une telle exposition ? En plus, on est en période de confinement ? C'est vrai que c'est une exposition qui a pris un petit peu plus de temps à monter mais c'était un véritable enjeu pour l'équipe de la Yalry. On souhaitait vraiment, par passion, montrer des œuvres de l'art contemporain autour de l'Afrique. Et donc on a mis le temps qu'il fallait pour monter cette exposition. Dans le contexte sanitaire actuel, ça peut sembler plus compliqué. Après, on garde à l'esprit le fait que nous sommes un commerce et donc la vente des œuvres d'art fait également vivre nos artistes. Et leur permettre de vivre, c'est leur permettre de continuer à travailler et donc de permettre à l'art de continuer d'évoluer. C'est ce qui fait que vous êtes ouvert ? Exactement. Le fait qu'on soit un commerce et le fait que nous vendions les œuvres présentées nous permet de rester ouverts à la différence d'institutions publiques, par exemple. Est-ce que ça a été compris facilement, ça ? C'est quelque chose que les gens comprennent facilement ou qu'ils découvrent. À partir du moment où ils apprennent que nous sommes un commerce ou qu'ils se rappellent que nous sommes un commerce, ils comprennent aisément le fait que nous soyons ouverts, contrairement à des musées, par exemple. Mais on a toujours en tête l'idée de faire de la pédagogie, de continuer de rappeler les gestes barrières, le port du masque, la distanciation et de rappeler pourquoi les commerces non essentiels sont pour le moment ouverts. Les musées sont fermés, on le rappelle, Lucille Fontaine, mais une galerie comme Le Comédien, en quoi est-ce qu'elle se rapproche des musées ? Est-ce qu'on peut venir faire une visite, par exemple, ici ? Alors tout d'abord, ce qui a été un petit peu forcément dur à accepter pour l'équipe, comme beaucoup de nos collègues, c'est d'être considéré comme commerce non essentiel, puisque pour nous, l'art est essentiel à la vie. À la galerie, on peut acheter les œuvres, mais on peut également effectivement venir, comme dans tout magasin finalement, entrer, ne pas trouver son bonheur et puis repartir. Le Comédia, finalement, c'est un petit peu comme un troisième lieu, ce qu'on appelle dans la culture anglo-saxonne, le troisième lieu, c'est un lieu de passage, un lieu de partage et un lieu de constitution, de collection autour de diverses œuvres. Vous parliez de pédagogie, vous parliez de la pédagogie au niveau de la sécurité sanitaire, mais est-ce que vous faites aussi de la pédagogie pour apprendre, enseigner l'art contemporain ? Bien sûr, c'est fondamental. Le rôle d'une galerie, ce n'est pas seulement de faire vivre ces artistes par la vente de leurs œuvres, c'est également d'apporter des informations, d'apporter un certain nombre d'éléments à ces publics et à ces collectionneurs. Et donc, le rôle d'un galeriste, c'est aussi de faire de la pédagogie, d'éduquer quelque part, dès le plus jeune âge et jusqu'à 99 ans, les publics et les collectionneurs à l'art. Alors forcément, avec une thématique particulière, parce qu'on ne peut pas tout traiter d'un coup, mais ça fait partie vraiment de notre métier. Avec des visites guidées, par exemple ? Exactement, avec des visites guidées. Alors au Comédiat, on en a deux tous les samedis matins, sur réservation préalable. Et ces visites guidées, ces visites commentées, elles font partie de notre travail pédagogique, puisqu'on accompagne durant une heure les visiteurs, les clients, les collectionneurs, les amateurs, à la découverte de l'exposition des œuvres, des techniques que l'on présente actuellement. Je suis Benjamin De Roche, photographe. J'habite en Finistère et je suis représenté par la galerie Françoise Paviot à Paris. Vous disiez que c'était une fierté d'exposer ici ? Oui, c'est un lieu historique, il y a quelque chose d'emblématique et puis je suis heureux de pouvoir exposer en local aussi de temps en temps, parce que je vis ici et c'est une manière pour moi de pouvoir m'ancrer sans être forcément éloigné de mes espaces de production. Qu'est-ce que vous montrez précisément ? Alors deux photographies que vous pouvez nous décrire ? Je présente deux photographies issues de la série Suitcase, donc la valise en fait. C'est l'histoire d'une malle Vuitton qui date des années 30 qu'on avait trouvée avec un ami aux enchères et qui contenait un ensemble considérable de négatifs de 1932 à 1937 et que j'ai scanné en fait, que j'ai redéveloppé, que j'ai un petit peu rénové en quelque sorte et puis j'ai fait un travail plastique à partir de ces pièces ensuite sur certaines avec notamment de la dorure et un travail de couleur. Et donc ici je présente deux pièces qui sont issues d'un voyage en Afrique de cette personne qui détenait cette valise et donc il y a ce couple enlacé avec ces dorures qui montent crescendo de bas vers le haut et puis une oeuvre un peu plus classique d'un lion avec un travail de dorure également sur du noir et blanc. Pourquoi on cherchait à travailler la photographie de cette manière-là ? Je ne sais pas, ça je n'ai pas forcément de réponse. Disons que je suis considéré comme, le terme est un peu galvaudé, mais comme un photographe plasticien, donc j'ai utilisé la photographie parfois au sein de mon travail artistique, mais qui va être plus globale puisque je vais aussi utiliser la peinture. J'ai utilisé beaucoup la dorure comme j'ai pu faire initialement depuis quelques années avec d'autres tirages d'archives, notamment au Tibet. J'avais présenté ça en 2019 à Paris Photo, je me souviens. Et donc j'ai continué cette série sur la dorure. Donc voilà, c'est une manière de rendre hommage un petit peu aux archives et puis de renvoyer à cette idée de trésor quand on trouve des photographies anciennes. Quels sont vos liens avec l'Afrique ? Cette création-là, c'est le pur hasard en quelque sorte, puisque au sein de cette malle, il y avait des œuvres qui ont été produites, des photographies qui ont été faites en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, avec le Tibet notamment, aux Etats-Unis. Donc je n'ai pas expressément un lien direct avec l'Afrique par rapport à ça, même si j'ai des souvenirs de voyages en Afrique qui sont très forts. Et je suis assez attiré par l'Afrique en général et je retrouve ici sollicité et j'ai déjà eu l'occasion d'exposer à ses côtés il y a quelques années déjà à Brest, dans une galerie qui n'existe plus. Et donc je suis très heureux de réitérer symboliquement cette expérience aujourd'hui. J'imagine, Benjamin de Roche, que cette exposition aussi vous inspire pour l'avenir ? Oui, en arrivant, en fait, je me disais, il pleut dehors comme ça et on rentre dans ce lieu qui est absolument magique et l'exposition, elle est solaire. Les teintes, ça explose de couleurs et puis en même temps, c'est des couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Il y a un travail notamment sur les bleus. Alors je ne sais pas si c'est propre à ce choix d'artiste ou curateur, mais c'est assez exceptionnel et j'ai du mal à le retrouver ailleurs. Il y a des couleurs qui sont très très franches et je trouve qu'elles sont vivantes. Et ça, ça me plaît en tant que coloriste, c'est quelque chose qui me parle. Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère. L'exposition Vision d'Afrique est à voir jusqu'au 3 avril. C'est au Comédia à Brest et nous sommes maintenant avec Jean-Yves André. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous montrez ici alors ? Alors je présente trois colonnes, qui sont des œuvres en polymère peintes à l'acrylique, et vernis. Il y a trois hauteurs différentes et aussi trois jeux de couleurs différents. C'est-à-dire que chaque colonne a son propre décor, même s'il y a une grande parenté dans les motifs. C'est une commande pour le comédien ? Ce n'est pas une commande, mais c'est un choix qui a été fait pour cette expo. Mais nous, on n'a pas été faites spécialement... Enfin, ces colonnes n'ont pas été faites spécialement pour l'exposition. Mais comme il y avait ce thème de vision d'Afrique, j'ai choisi ces trois-là. Alors vous avez souvent travaillé sur l'Afrique, principalement... Alors quels sont les liens ? C'est la question que je pose à chaque artiste qui sera interrogé. Mais quels sont vos liens avec l'Afrique ? Quelle passerelle aussi entre le Finistère et l'Afrique ? Alors pour ces colonnes, c'est très simple. Parce que les graphismes qui décorent, on va dire, ces colonnes, à l'origine m'ont été inspirés par des graphismes, des signes d'Augon, qu'on peut voir sur les falaises dans le pays d'Augon. C'était une carte postale, en fait, que m'avait expédié un ami dans les années 90, où il y avait ces graphismes. Et ça m'avait un peu marqué et ça m'a inspiré. Alors évidemment, ces graphismes, c'était du noir, du blanc, du rouge, mais une fois que j'ai commencé à m'en inspirer, évidemment j'ai élargi la palette de couleurs. Et j'ai utilisé un petit peu mes couleurs favorites, c'est-à-dire les couleurs chaudes. Mais le point de départ, c'est quand même le Mali, on va dire. Et sinon, mon rapport avec l'Afrique, c'est quand même que j'y suis allé pas mal de fois. En 2000, par exemple, j'ai participé à la Biennale Dakar 2000. Je suis allé en résidence au Mali. Je suis allé en Afrique du Sud aussi, faire tout un circuit. Mais là, c'était avec mon travail de graveur. Et j'ai fait d'autres voyages qui n'étaient pas directement liés avec mon travail d'artiste, surtout en Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie. L'Afrique, Jean-Yves André, c'est une énorme source d'inspiration. Ah bah oui, 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 oui. Et pourquoi ? Ce ne sont pas des pays acculturés. Il y a encore beaucoup, beaucoup de traditions. Il y a une production artistique qui est quand même bien typée. Et c'est beaucoup plus identifié qu'en Europe, où on voit beaucoup moins de frontières entre les artistes, entre un artiste, je ne sais pas moi, d'Ukraine et un artiste breton. On ne verra peut-être pas nécessairement une différence. Alors qu'avec les artistes africains, on sent quand même qu'il y a une africanité, on va dire, très forte. Alors, Maryse Garin-Ginet, j'ai eu l'occasion de rencontrer des artistes peintres de RDC en 2013 à Dijon. Alors, République démocratique du Congo. Oui, à l'occasion d'une exposition commissionnée par un vidéaste photographe de Dijon qui s'appelle Sébastien Gaudray, qui a vécu beaucoup à Kinshasa et qui avait fait une grande exposition sur la ville africaine. Voilà, et dans ce cadre-là, j'ai rencontré Moquefis Bodofis et depuis 2013, je les accompagne et j'ai eu la chance de pouvoir ainsi rencontrer tous les artistes de la peinture populaire congolaise et maintenant de l'art contemporain. Donc, certains sont exposés ici au Comédia, au Brest. Voilà, donc sur la peinture populaire congolaise qui a été notamment exposée à la Fondation Quartier autour de Beauté Kitoko, vous retrouvez ici Chéry Chérin et Choula et Bodo Pierre Camille qui sont donc exposés ici. Et puis, autour de la création contemporaine avec la deuxième génération, on retrouve ici exposé Bodofis, Franklin Mungu qui est un artiste qui fait des collages à partir de papiers récupérés et Nanga qui crée des univers à partir de matériaux récupérés, notamment ici, vous avez un petit robot qui est exposé qui a été également... Franklin, Nanga, Bodo Fils et Moquefis sont également exposés à l'exposition actuellement à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, Kinshasa Chronique. Qu'est-ce qu'on entend par peinture populaire ? Ici, on ne parle pas de peinture populaire en France. Alors, peinture populaire parce que le mouvement qui est né dans les années 60-70 est un mouvement d'artistes qui, d'une part, sont des artistes autodidactes qui se sont formés sur le tas, on va dire, soit en atelier publicitaire, soit au sein d'ateliers d'artistes de leur famille et qui ont revendiqué leur installation d'ateliers ouverts sur la rue dans une avenue très populaire de Kinshasa et qui peignaient sous le regard de la population et à partir des échanges qu'ils avaient avec la population également et qui peignaient des sujets de la vie quotidienne du peuple de Kinshasa, du peuple kinois. Donc, toutes ces spécificités-là ont fait qu'ils ont revendiqué leur mouvement comme étant la peinture populaire en se différenciant du mouvement académique puisque l'école des beaux-arts de Kinshasa était une des plus grandes écoles des beaux-arts d'Afrique. C'était la seule d'Afrique de l'Ouest et donc elle accueillait des artistes africains de toute l'Afrique de l'Ouest, de tous les pays. Donc, ils voulaient se distinguer de cette peinture académique teintée aussi d'approche très occidentale. Pourtant, qui a sa place dans les musées et dans les galeries. Donc, la peinture populaire, oui, maintenant est entrée à l'école des beaux-arts de Kinoise mais à l'époque aussi la revendication aussi de ces artistes dits populaires en fait, au moment de la colonisation belge dès l'art moderne, dès les années 30 la qualité artistique, picturale congolaise avait été reconnue. Hélas, les personnes qui mettaient en valeur cette peinture en créant des écoles envoyaient toutes les œuvres au fur et à mesure qu'elles étaient faites en Belgique. Et là, le mouvement des peintres populaires voulait que les œuvres soient destinées aussi au peuple kinois. À savoir aussi que tout ce qui était art ancestraux art premier avait été aussi, été vu en Europe mais était emmené du Congo. Donc, c'est par rapport à tous ces axes-là qui sont très divers que ce mouvement s'est appelé peinture populaire. Et effectivement, maintenant qu'elle est reconnue sur la scène internationale depuis les années 70-80, on va dire, est entrée à l'Académie des beaux-arts de Kinshasa. Mais depuis là, des groupes qui s'inscrivent un peu dans la même démarche d'un art pour le peuple ont fait scission de l'école des beaux-arts et notamment tous les performeurs qui sont exposés dans l'exposition Kinshasa Chronique sont des artistes qui sont issus de l'école des beaux-arts mais qui ont fait rupture et qui revendiquent à leur tour un art par le peuple dans la rue. Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère Je suis William Adjetti-Wilson artiste. Et qu'est-ce que vous présentez ici alors au Comédia à Brest dans le cadre de cette exposition Vision d'Afrique ? En fait, je montre des choses de ces dix dernières années. Donc, il y a trois aspects il y a, en fait, moi ces derniers temps je suis beaucoup allé travailler avec des artisans dans leur pays donc il y a des appliqués de tissus que j'ai fait au Bénin dans des ateliers traditionnels il y a des panneaux des drapeaux comme appellent les haïtiens que j'ai réalisés à Haïti dans un atelier de perles et de sequins et puis il y a une série de collages de textiles sur papier là que j'ai réalisés dans mon atelier à Paris. Et vous avez des liens particuliers avec l'Afrique ? Alors oui puisque je suis métisse donc mes familles africaines c'est Togo-Bénin bon, en fait c'est les mêmes c'est les mêmes gens sur des pays qui ne devraient pas exister d'ailleurs comme ça mais enfin bon c'est une autre histoire et puis sinon je suis un petit gars du Val-de-Loire je suis né à Tours j'ai grandi en Orléans et voilà. Alors vous pouvez peut-être évoquer votre grand-mère ? C'est sûr que si on parle de textiles ça a un rapport plus avec ma grand-mère africaine donc qui était béninoise qui était négociante de ce tissu wax qui est tellement à la mode en ce moment disons que là enfin en tout cas récemment sur les 5 dernières années quasiment ça a été pas mal utilisé par des designers européens ou américains aussi donc souvent comme c'est un tissu extrêmement coloré c'est pas très évident pour les occidentaux à porter parce que c'est vraiment très coloré en revanche ils l'ont utilisé beaucoup sur les accessoires ou en morceaux mettre des morceaux inclure des morceaux dans des chemises ou des vestes voilà c'est pour ça que je dis que c'est à la mode en ce moment ce qui est curieux c'est qu'on appelle ça du tissu africain alors que c'est pas fait en Afrique c'est fait pour la plupart en Hollande et en Angleterre et maintenant en Chine mais bon maintenant c'est plutôt du faux enfin bon tout ça c'est toute une histoire qui est intéressante d'ailleurs parce que c'est c'est l'histoire de notre monde parce que c'est l'histoire de la mondialisation c'est l'histoire de la colonisation c'est tous ces mélanges qui se sont faits avec tous ces vaches puisque les Hollandais ont pris le principe technique en Indonésie à Java c'est le Batik puis ils l'ont industrialisé puis ils l'ont vendu en Afrique quand ils ne pouvaient plus le vendre en Indonésie parce que l'Indonésie avait fermé sa frontière parce que ça faisait trop de concurrence à sa propre production donc voilà c'est vrai que c'est assez c'est une histoire intéressante vous proposez des oeuvres très colorées William H.G. Wilson est-ce que vous pouvez nous expliquer avec votre double regard pourquoi ce sont les couleurs qui règnent en Afrique par rapport à ici en Europe où c'est un peu plus mort je ne sais pas il y a sûrement plein d'explications moi par rapport en tout cas au tissu mon interprétation enfin c'est la mienne c'est que c'est une interprétation qui vient du fait que je suis peintre aussi dessinateur c'est vrai que quand on cerne une couleur avec du noir ça la fait ressortir c'est très net donc c'est sûr que moi ce qui m'a frappé quand je suis allé en Afrique même quand j'étais adolescent c'était que la moindre vendeuse de bananes dans la rue avait l'air d'une princesse et alors bon il y avait le porc évidemment avec le truc sur la tête mais aussi la couleur qui était tellement en revanche les les blanches entre guillemets qui veulent s'habiller comme ça en fait ça ne leur va pas du tout parce que ça déteint sur leur peau donc si elles ont une dominante verte deviennent toutes vertes vous voyez donc c'est un peu ça je pense que c'est pour ça qu'en Afrique on aime bien la couleur alors après ça aussi ça vient de ça vient de la teinture aussi c'est vrai que les teintures naturelles même en Occident avant les teintures industrielles c'était assez limité les couleurs il y avait garance et en général d'ailleurs ça passait assez vite au lavage ça ne tenait pas vraiment bien il a fallu attendre les couleurs industrielles pour avoir vraiment des teintes très fortes qui tiennent très bien donc ça je pense que les Africains aussi ont été sensibles à ça au moment des échanges avec les Occidentaux de pouvoir avoir des couleurs très vives comme c'est très ensoleillé en plus évidemment ça magnifie ça explose oui voilà c'est très net et c'est vrai que par rapport là je parle par exemple de l'Afrique de l'Ouest ou même quand on remonte le Sahel souvent les paysages c'est très uniforme comme couleur donc là ça boum ça ressort c'est la fête il y a un côté comme ça le magazine de la rédaction sur RCF Finistère nous sommes maintenant avec Vincent de Montpeusat toujours pour parler de cette exposition Vision d'Afrique c'est au Comedia à Brest et vous vous avez fait un travail sur l'écriture l'Afrique c'est un territoire un continent où l'oralité est très présente pourtant oui mais en se penchant un petit peu sur cette question je me suis aperçu de manière très naïve et très occidentale que l'écriture était en Afrique noire extrêmement aboutie et commune et donc j'ai travaillé sur à valoriser en tout cas et à réinterpréter ces signes ces écritures qui sont complètement inconnues graphiquement et qui sont magnifiques d'ailleurs graphiquement alors de quelle manière qu'est-ce que vous montrez ici au Comedia ? c'est un travail de 7 ou 8 ans j'avais travaillé sur le nivellement des cultures c'est à dire que j'avais travaillé sur une sculpture en rond de bosse réaliste contrairement aux signes qui ne sont pas réalistes qui sont des sculptures très architecturées et qui ne représentent rien en fait de réaliste et là je travaille sur le réalisme deux têtes africaines scarifiées noires très classiques on va dire dans l'iconographie occidentale et coloniale aussi d'ailleurs scarifiées et donc avec des masques en fichier à l'intérieur de la tête en inox qui représentent des masques manga de pop culture manga ou de bande dessinée américaine ou de dessin animé ou des choses comme ça voilà alors souvent les artistes vont dans les pays vont s'inspirer du lieu vous n'êtes pas allé en Afrique Nord pour traiter ce sujet est-ce que c'est un handicap ? non parce qu'il y a le non pas du tout non non au contraire c'est peut-être une liberté parce qu'on a donc des justement moi j'ai des visions totalement fantasmées de tout ça donc ce sont des réinterprétations ça que je je réinterprète et je voilà et c'est pas c'est pas un témoignage que je montre c'est vraiment ce sont des choses oui fantasmées avec votre vision d'européen ? oui avec ma vision occidentale absolument absolument notamment sur les black manga donc les black manga qui sont donc ces fameuses têtes avec des masques donc de pop culture ou japonaise ou américaine voilà c'est ça le magazine de la rédaction sur RCF Finistère je m'appelle Fred Ebami artiste pop art franco camounet alors vous pouvez rappeler aux auditeurs ce qu'on entend par pop art là ça nous ramène à une époque assez lointaine finalement à Andy Warhol par exemple exactement alors le pop art c'est un art populaire qui est né en Angleterre dans les années 50 et qui s'est exporté aux Etats-Unis et les grandes figures c'est Andy Warhol Basquiat Liechtenstein et puis il y en a bien d'autres et vous qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à cette période et à cet art aussi ? alors tout petit j'étais attiré par les affiches de cinéma c'était dans les années 80 et par le photographe de Benetton Olivero Toscani et je m'intéressais à cette façon visuelle de présenter les choses ou de parler de slogans ou de messages et de là je suis tombé dans l'art et j'ai découvert Roy Liechtenstein qui faisait des peintures qui ressemblaient beaucoup aux comics que je disais quand j'étais petit à Basquiat avec ses explosions de couleurs et à Andy Warhol avec justement ces concepts de la société qu'il utilisait pour passer un message qui n'est peut-être pas celui que je passe aujourd'hui parce que moi je m'appuie sur la société sur le message sur le transfert sur le partage sur l'héritage et j'aimais ces différentes visions de voir les choses et avec ce que je voulais dire j'ai mixé tout ça et j'ai trouvé ma patte Qu'est-ce que vous voulez dire alors ? Alors je veux dire que la vie elle n'était peut-être pas rose comme on peut s'en rendre compte aujourd'hui mais il y a des gens qui ont marché avant nous qui ont trébuché qui sont tombés mais malgré tout ça ils nous ont laissé un message c'est le message de rester fort d'un message d'amour de se dépasser et que en fait n'importe qui peut être un super héros Et vous l'adressez à qui ce message alors ? Aux Africains ou aux Européens ? A tout le monde à toutes les générations à toutes les couleurs mais je pense plus à la génération qui vient après nous blanc, noir, jaune, rose, orange mais vu que je suis africain peut-être aussi un peu plus vers les Africains A Camerounais en particulier ou pas ? Comme c'est votre pays d'origine même si vous êtes né en France ? A Camerounais surtout parce que j'ai fait beaucoup de voyages au Camerounais j'ai fait beaucoup d'ateliers de création visuelle j'ai fait beaucoup de conférences et je me suis rendu compte qu'il y a un vivier d'artisme super géniaux et que peut-être ce qui manque un tout petit peu ce serait des parcours comme nous qui avons vu ou vécu des choses que peut-être plus tard dans leur carrière ils vont vivre par exemple la visibilité la visibilité c'est comment se faire connaître quel outil utiliser comment passer son message parce que c'est ça aussi dont il s'agit passer le message et bien le faire ça a été votre cas ? alors moi j'ai eu la chance d'être beaucoup tombé et d'avoir beaucoup de déconfitures et je me dis que cette expérience-là ça ne sert à rien de la garder pour moi pourquoi ne pas la partager donc ouais j'ai vécu beaucoup de choses que je pourrais passer à des plus jeunes le magazine de la rédaction sur RCF Finistère alors Lucille Fontaine le comédia est ouvert à quel moment ? le comédia est ouvert du jeudi au samedi de 14h à 18h donc ça ce sont les horaires classiques les collectionneurs peuvent également venir sur rendez-vous les mardis et mercredis toute la journée ainsi que les jeudis et vendredis matin et puis le samedi matin le comédia est fermé et s'ouvre justement pour les précautionneux qui ont eu le nez creux et qui ont réservé leurs visites commentées sur internet l'entrée est gratuite ? l'entrée est gratuite pour les jours d'ouverture publique les visites commentées sont payantes